Merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce vendredi. A la une de l'actualité ce soir, plusieurs cas de fièvre de la vallée du Rift recensés à Mayotte. Le CHM s'active actuellement et étudie de très près l'épidémie. Le point sur la situation et les précautions à prendre pour s'en protéger dans ce journal. Nous parlerons également de la natalité à Mayotte avec pour la première fois une baisse des naissances enregistrées depuis plusieurs années que cela ne s'était plus produit. Les détails et les raisons de cette baisse à découvrir tout à l'heure. Et puis cette question, quel avenir pour l'aquaculture à Mayotte ? Une interrogation qui reste entière dans une île où cette filière est au bord du gouffre depuis quelques années. Pour en parler, Arash Abdelmadi, candidat du collège des aquaculteurs de Mayotte et aux élections de la Capane. Mais avant de développer ces titres, cette grosse opération de lutte contre l'immigration clandestine qui s'est déroulée cet après-midi à Bandelé, dans le sud de l'île. 32 gendarmes appuyés d'une vingtaine d'agents de la police aux frontières et de la gendarmerie maritime ainsi que l'hélicoptère ont quadrillé la zone durant plusieurs heures. Des dizaines de personnes en situation irrégulière ont été interpellées et seront prochainement reconduites à la frontière. Cette opération s'est déroulée dans le quartier de Myambani, la même où deux gendarmes du GIGN ont été grièvement agressés l'année dernière et dont les présumés agresseurs sont en détention préventive en attendant leur jugement. Un quartier de Myambani que les forces de police et de gendarmerie abordent avec beaucoup de méfiance depuis cette agression. Je vous propose d'écouter Pierre Tissorand, majeur de police et chef de brigade. Il répond aux questions de Costa Bariswafa. C'est un secteur où les gendarmes locaux rencontrent des difficultés à intervenir. Vous avez vu l'accès, c'est compliqué et souvent ils font face à l'hostilité de certains individus à l'intérieur du village. Les opérations, il y en a tous les jours sur Mayotte et qu'on est présent au centre, à l'est, à l'ouest, au nord et qu'on va partout tous les jours et qu'on fait en gros 40 à 50 interpellés par jour. Et l'on parle maintenant de cette vidéo de menaces de mort à l'encontre des élèves du collège de Myambani, victimes d'agressions physiques depuis le mois dernier. À chaque sortie des classes, leurs parents ont décidé d'aller porter plainte aujourd'hui au commissariat de police de Mamoudzou. Géraldine Lui, Anliatwanaïssa. Ces violences avaient commencé avant les vacances de décembre 2018. Au collège de Myambani, disent les parents d'élèves, Elles se sont poursuivies même après la rentrée de janvier 2019. Les parents sont excédés, leurs enfants traumatisés, au point de ne plus vouloir se rendre en cours. Aujourd'hui, plus encore, enfants et parents, à cause de cette vidéo qui menace de commettre un crime. Ils ont fait une vidéo hier soir, menaçant les enfants avec des machettes, et menaçant aussi de tout faire pour que les enfants ne puissent pas passer leur brevet cette année. On est venus porter plainte, parce que ça fait un bon moment quand même que nos enfants soient harcelés au collège de Myambani. Il y a des guerres entre bandes, rivales, on ne comprend rien du tout. Apparemment, c'est des jeunes de Kaweni qui se regroupent avec les jeunes de Barakani, qui viennent au collège à la fin de l'heure pour taper nos enfants. Selon les parents, ces agressions se passent sur la route entre Chez Balou jusqu'au Manguier. Et c'est sans doute pour cela que les responsables du collège ne réagissent pas, précise-t-il. La semaine prochaine, les collégiens de Myambani passeront leur brevet blanc. L'inquiétude est encore plus grande chez les parents. Leurs enfants refusent toujours d'aller en cours. Ça fait trois jours que le mien n'est pas allé à l'école. Il y a le brevet blanc lundi et mardi, je ne sais pas s'il va le faire. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont en train de gagner parce que les enfants ne veulent plus aller à l'école. Ils sont en train de gagner en ce moment parce que les enfants sont à la maison, ils n'osent plus sortir. Surtout avec la vidéo qui est sortie hier, avec la machette. La plainte est maintenant déposée. Quoi qu'il en soit, la menace est une infraction punie par la loi. Dans cette vidéo, c'est une menace de commettre un crime. Elle est sanctionnée de six mois de prison et 75 000 euros d'amende. Et on en vient à la santé avec les voeux du CHM prononcés aujourd'hui sur le site par la directrice. L'occasion pour Catherine Barbezieux de faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi d'évoquer les perspectives pour 2019 face aux enjeux majeurs pour la population de Mayotte. Il est notamment question de fluidifier l'accessibilité aux soins en procédant par ordre de priorité. Les capacités actuelles de l'établissement devront être renforcées afin de mieux gérer sa fréquentation au quotidien. Et pour compléter son offre de soins sur place, le CHM continuera de renforcer son effectif. Enfin, nous apprenons que Mayotte enregistre une baisse de naissance cette année. Une légère baisse par rapport à l'année dernière. Plus de précisions avec la directrice du CHM. Elle répond aux questions d'Hachim Seydachim et Géraldine Louis. Nous avons légèrement diminué le nombre de naissances qu'a connue le CHM pendant cette année. On est à 7441 très précisément puisqu'on vient de connaître le chiffre exact. Ce qui est en deçà de 200 naissances par rapport à l'année dernière. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'une tendance vraiment qui va se confirmer ou s'il s'agit uniquement des effets des mouvements que l'on a connus en début de l'année 2018. On a eu des augmentations chaque année très très conséquentes. Surtout entre 2015 et 2017, on a atteint des taux de progression de l'activité qui étaient supérieurs à 25%. Ce qui est absolument énorme puisqu'un établissement en métropole, en moyenne, c'est 3-4% d'augmentation pour les établissements les plus dynamiques. Donc effectivement, première année où l'on a une légère baisse. On verra. Santé toujours avec le virus de la fièvre de la vallée du Rift identifié sur quelques personnes à Mayotte. Un virus qui touche essentiellement les animaux, mais qui peut aussi atteindre l'homme. On fait le point sur la situation avec Achim Saïd Achim et Géraldine Lui. Le premier cas a été confirmé en novembre dernier dans ce laboratoire de l'hôpital. Ce sont des recherches effectuées à titre préventif sur des patients qui ont permis de détecter la maladie. Il faut savoir que l'ARS organise depuis déjà longtemps, ce sera depuis 2000, une surveillance des syndromes d'Inglaïque. Les syndromes d'Inglaïque, c'est de la fièvre, des mals de tête, des arthralgies, des myalgies. Et pour tous ces patients, on fait une recherche systématique de la leptospirose, de la dengue, du chikungunya et de la fièvre dans la vallée du Rift. Et donc depuis 2008, 2009, on n'avait plus eu de cas. Depuis le mois de novembre, le nombre de cas a évolué sensiblement. C'est une petite épidémie, mais qui mérite d'être surveillée. On suspecte un arrivage d'animaux contaminés de la zone. Il doit y avoir un passage d'animaux illégaux contaminés de l'Afrique vers les Comores et vers Mayotte, qui après contaminent les autres animaux et après contaminent l'homme, très probablement. Parce que c'est une maladie qui est très surveillée par les vétérinaires. Le premier cas a été détecté au laboratoire en novembre, chez un médecin réanimateur. Et je pense qu'en même temps, les vétérinaires nous ont donné une alerte aussi qu'ils aient commencé à avoir des cas. Le dernier bilan fait état de six cas détectés. L'épidémie semble contenue, mais il est recommandé aux femmes enceintes de se protéger des moustiques et surtout d'éviter le lait cru. On parle d'agriculture dans ce journal avec le directeur général de l'enseignement et de la recherche auprès du ministère de l'Agriculture, qui est à Mayotte. Il était en visite hier matin au lycée agricole. Sur place, il a rencontré les élèves et a écouté leurs difficultés. Le directeur est également venu mener une réflexion sur des projets d'enseignement agricole pour accompagner le développement de Mayotte. À Kokoni, on retrouve à Chim Saïda Chim et Géraldine Lui. Cette rencontre permet aux élèves du lycée agricole de présenter leur projet professionnel, parler de ce qui fonctionne dans l'établissement et les points restants à améliorer. Mais pour les élèves, la balance n'est pas en équilibre, les difficultés pèsent lourd. Nous, on arrive en formation, on est confrontés à plein de problèmes. Alors, on a des problèmes de transport. Plein de mes camarades n'arrivent pas en formation le matin parce qu'ils n'ont pas soit les moyens, ils n'arrivent pas à assurer le coût pour venir justement en formation. On a aussi des problèmes de rénumération. Le représentant n'a pas voulu trop qu'on s'étale sur le sujet de la rénumération. Mais il sait très bien que ça, c'est le premier point qu'il faut mettre en place. Sans rénumération, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas venir en formation, on ne peut pas manger. Et comment surer une formation si les conditions ne sont pas bonnes ? Le problème du transport n'est pas une compétence du lycée, mais reste la principale préoccupation des élèves et stagiaires. L'autre souci est le manque de certaines filières. Mon principal problème après le bac, j'aimerais continuer en BTS AXE. Mais précisément ici, à Mayotte, au lycée agricole, vu qu'il n'y a pas ce BTS là, je serai mené à partir soit à Métropole ou à La Réunion pour aller passer ce BTS. Beaucoup de problèmes sont soulevés, mais la priorité du moment est basée sur la sécurité de l'établissement, souvent victime de vols et d'agressions physiques. Pour l'instant, le principal investissement, c'est l'investissement de sécurité. Ensuite, le deuxième investissement qui est programmé, c'est la création d'un internat, qui est un investissement important pour que les jeunes n'aient plus ces problèmes de transport qui sont si pénalisants. Et puis après, au-delà, c'est quelle perspective aussi pour l'enseignement agricole, pour le site de Coconi, qui va rester un pôle. Mais également, on évoquait avec le recteur ce matin, comment on pourrait s'associer au projet du lycée de la mer, par exemple, notamment pour toutes les formations aquacoles. Il y a énormément de choses à mettre en place. Mais moi, je pense que ce qui est très important, c'est que ces projets soient dessinés par la communauté de travail pour répondre aux besoins des professionnels et des élus de l'île. Un internat d'une centaine de places au lycée de Coconi, un changement important pour les élèves, particulièrement pour ceux du nord et du sud de l'île. Actuellement sur de bons rails, le projet sortira de terre à l'horizon 2021-2022. Et de l'agriculture à l'aquaculture, il n'y a qu'un pas. Et en ce mois d'élection à la Chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, les aquaculteurs sont également en lice. L'aquaculture, une filière qui faisait la fierté des Mahorais, est aujourd'hui à l'agonie. Avec ces élections, les professionnels veulent relancer cette activité afin de faire aboutir leur plus grand projet. Chlaïni Saïdashim, à Toumani Simba. C'est avec amertume que cet aquaculteur revient sur ce site. Les closeries de Mayotte, aujourd'hui en ruine, est l'objet de pillages et de dégradations, à l'image de l'état de la filière. Aujourd'hui, ça fait très mal de voir que ce bâtiment est laissé tomber en ruine comme ça. Il faut savoir ici que ce bâtiment, il était dirigé par tous les gens, sauf les aquaculteurs. Les aquaculteurs étaient carrément laissés de côté. C'est des poissonniers, des politiciens qui dirigeaient ce bâtiment. Ici, l'eau n'est plus de bonne qualité, puis le bâtiment tel qu'il est là, le remettre en état, ça va nous coûter plus cher que refaire notre bâtiment. Mais la relance de cette activité qui a fait la fierté de notre île dans le passé n'est pas chose facile. La ferme à Cocole de Ajangwa, elle aussi à l'abandon, réunira les porteurs du nouveau projet. Il faudra la réhabiliter, ce qui implique un engagement financier lourd pour ces professionnels. Et ils ont décidé de se regrouper. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligés de travailler tous ensemble. Il n'y a pas de concurrence. Donc on va travailler tous ensemble pour produire et vendre le poisson au niveau local. Mais on a trouvé quelqu'un qui va essayer de nous trouver au niveau du marché européen, au cas où si on ne peut pas le vendre sur Mayotte, le vendre à écouler notre production au niveau de l'Europe et de la France. L'élection à la Chambre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Aquaculture sera l'occasion pour les futurs élus du Collège Aquaculture de défendre leur filière. Le gouvernement qui était là juste avant ne nous avait donné aucune place. Mais maintenant, la personne qu'on va mettre ici, Arash Abdelmadjid, est quelqu'un de sérieux. Moi-même, j'ai fait les études en même temps que lui en France. On a été en Vendée, on a fait notre formation là-bas. Je sais que c'est quelqu'un de sérieux et il ne sera pas là que pour nous, mais aussi pour les jeunes qui vont venir. La coopérative des aquaculteurs de Mayotte se donne une année pour redémarrer l'activité. Dans un premier temps, elle compte s'approvisionner en alevins à la Réunion pour élever ensuite les poissons dans les différentes fermes qui devront elles aussi être relancées. Et comme prévu, nous recevons ce soir Arash Abdelmadjid, candidat du Collège des aquaculteurs de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous venons de le voir dans le reportage. L'aquaculture est une filière à Mayotte qui rencontre d'énormes difficultés. Vous le confirmez, on l'a vu, vous le confirmez encore ? Tout à fait. Ça fait depuis 2015 que l'aquaculture est en sommeil à Mayotte. Ça fait très mal au cœur parce que, par exemple, moi, j'ai consacré toute ma vie à faire de formation en aquaculture afin de m'installer. Parce que, avant, moi, j'ai travaillé dans cette filière. J'ai travaillé à Kwamaï pendant plusieurs années. J'ai vu passer des ministres là-dedans. J'ai vu passer des présidents de la République là-dedans. Et aujourd'hui, cette structure est laissée abandon comme ça, vandalisée, tout voler. Ça fait très mal au cœur. Depuis 2015 que cette aqua-may est tombée en faillite, qu'ils ont déposé les clés, on n'a plus de poissons. Et du coup, notre quotidien n'est pas facile. Depuis 2015 qu'on se bat pour trouver notre structure, pour trouver des alevins. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore vu le jour. Malheureusement, aujourd'hui, on a des promesses, parce qu'on travaille avec le département. Tous les aquaculteurs se sont réunis. On a fait un coopératif maritime qui réunit toutes les aquacultures. Avec l'appui du département, ils vont commencer à débloquer des fonds. Dans les jours à venir, on va commencer à reconstruire notre structure à la baie du Ajangoua-Handri. Alors, outre cette coopérative et cette aide du département, est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens que vous envisagez pour rebooster cette filière qui était autrefois une filière qui marchait à Mayotte ? Nous, on a suivi des formations pour être des techniciens aquaculteurs. Maintenant, on a besoin des gens qualifiés dans les bureaux pour nous aider à débloquer les fonds. Parce que les fonds sont là, mais les personnes pour nous aider à débloquer ce fonds, c'est là qu'il manque un peu. D'où on se présente dans les élections à la chambre pour gérer la partie aquaculture, justement pour embaucher des gens qui vont nous aider à avancer dans nos projets. Alors, sur la base de quel programme vous vous présentez à ces élections ? En gros, quels sont vos points que vous mettez en avant, justement, pour ces élections, pour briller la présidence de l'ACAPAM ? Oui, nous, notre projet, c'est rêver l'aquaculture qui est en sommeil depuis toutes ces années. Donc, dès qu'on va rentrer là-dedans, on va embaucher des techniciens qui savent monter le projet pour débloquer les fonds européens. Et quelles seront vos priorités, une fois élus pour l'aquaculture ? Quelles seront ses priorités que vous mettrez en avant, justement, pour redresser l'aquaculture à Mayotte ? Donc, la priorité, c'est d'avoir une écloserie, une nursery écloserie, pour pouvoir, parce que là, on va prendre des alevins de l'Araignan. À l'Araignan, l'aquaculture, il n'y a plus d'aquaculture. Ils ont gardé leurs géniteurs exprès pour nous, Mayotte. Donc, là, ils attendent depuis des années qu'ils ont arrêté l'aquaculture, parce que là-bas, à l'Araignan, il y a trop du vent, il y a des requins qui attaquent le cache. Donc, là, ils ont gardé leurs géniteurs exprès pour nous. Donc, là, notre priorité, c'est d'avoir une écloserie pour relancer cette filière, qui est porteur d'avenir. Arash, Abdul-Majid, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je vous remercie aussi. Culture, pour terminer avec la nuit de la lecture, qui est organisée ce soir à la bibliothèque de Cavani. Le thème de cette nouvelle séance, un temps de lecture sous les étoiles pour les petits et les grands avant d'aller se coucher. Et nous rejoignons en direct de la bibliothèque de Cavani, Alda Ledi, qui suit pour nous cette nuit de lecture. Bonsoir, Alda. Alors, quel est le programme ce soir pour cette nuit de lecture à la bibliothèque ? Oui, bonsoir, Papineau. Alors, tout d'abord, sachez que cette nuit de la lecture se déroule en ce moment même dans toutes les bibliothèques de France et de Navarre. Alors, ici, à la bibliothèque départementale de près, on a convié les petits et grands lecteurs autour de séances de lecture, mais aussi de théâtre. Vous avez un petit échantillon juste derrière moi où les enfants sont actuellement captivés par le récit, le conte d'un monsieur. Et c'est ce moment et aussi le moment idéal pour rencontrer des auteurs maorais atypiques. Ce soir, nous avons fait une rencontre. Il s'appelle Sidi Bina et il se trouve juste à mes côtés. Alors, son roman « L'homme binaire » est paru en 2013 et bien avant les scandales des grands, des géants du net comme Facebook sur la fuite des données, il écrit sur cette thématique un thriller passionnant. Alors, monsieur Bina, pourquoi, loin des récits habituels sur la réalité maoraise, sur l'histoire du peuple noir, vous avez choisi cette thématique un peu avant-garde ? Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai écrit sur ça parce qu'aujourd'hui, on constate que l'activité humaine, elle est centrée sur tout ce qui est technologie. Donc, l'idée, c'était de faire un petit récit sur cette technologie-là et voir qu'à partir d'une carte de fidélité, on pourrait en fait tracer la vie et puis en fait, à partir de là, décider en fait de ce que peut faire des profils pour se dire ce que peut faire une personne ou les autorités peuvent décider parce qu'en fonction de ce profil-là, la personne, elle peut faire ça ou ne peut pas faire ça. Donc, c'est surtout pour montrer l'omniprésence des technologies binaires et comme j'ai appelé l'histoire l'homo-binaire, on sait qu'il y a l'homo-habilis, l'homo-sapiens, donc avec des caractères, surtout les outils qu'ils utilisaient. Aujourd'hui, où l'informatique, le binaire est présent partout, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que nous, en fait, où il y a une évolution, même si c'est littéraire, de l'homo-sapiens vers l'homo-binaire ? L'homme ordinateur, oui, on le voit tous les jours dans notre société avec ses enfants hyper connectés, même les adultes sont connectés à leur téléphone. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous regardent pour leur donner envie de venir vous écouter dans un instant ? Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en plein dedans avec tous les scandales qu'on connaît, avec des pays comme la Chine où tout est connecté, hyper connecté. Donc, venir m'écouter, ça permet aussi d'être vigilant par rapport à sa vie personnelle, savoir qu'une image peut amener très loin. Donc, il faut être vigilant par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Merci, vous l'avez compris. M. Bina va nous lire une séance lecture de son roman. Alors, si ce petit pitch vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici à la bibliothèque de Cavani. Merci, Alda Alidi, en direct de la bibliothèque de Cavani avec Danel Abdou. Fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle le titre principal que nous avons développé dans ce journal avec ces nouveaux cas de fièvre de la vallée du Rift enregistrés dernièrement à Mayotte, un virus qui, je le rappelle, atteint généralement les animaux, mais qui peut aussi atteindre l'être humain. Le centre hospitalier de Mayotte reste vigilant et étudie de très près cette épidémie afin de la contenir. Merci pour toute votre fidélité accordée à nos journaux durant toute cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, passez une très belle fin de semaine sur la première. Bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada